Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui voici quelques idées, 15 exactement, de jeux à bricoler pour votre enfant pour l'aider en mathématiques. Bricolez une chenille avec des nombres sur son dos et des papiers avec des nombres à additionner. Vous pourriez même plastifier les additions. Plastifier des cartons et utiliser des blocs légaux pour expliquer les calculs aux enfants. Placez des dominos sur une feuille et les enfants devront faire les additions. Les additions sont cette fois collées sur les épingles peintes d'une belle couleur et les enfants devront épingler les bonnes sommes ou bien l'inverse. Dans une boîte à chaussures, vous pourrez bricoler un super jeu attractif. Les enfants pourront faire rouler des billes ou glisser des bouchons récupérés de bouteilles d'eau dans des rouleaux de papier hygiénique ou de papier usutu qui seront récupérés dans un récipient dans le fond de la boîte. Utilisez des velcros autocollants ou des gommettes pour coller les nombres plastifiés sur le couvercle de la boîte. Voici ici un autre modèle que vous pourrez bricoler avec une boîte de carton et des rouleaux de papier essuie-tout ou hygiénique. Ici, ils ont utilisé des bonbons pour stimuler les enfants. Vous pourriez prendre aussi des céréales ou des Smarties, pourquoi pas. Ici, avec un tabouret, un tuyau de PVC, trois petits paniers de plastique et des balles ou des billes ou des items de votre choix qui roulent, vous pourrez bricoler un jeu interactif pour stimuler les enfants et pratiquer les additions. Même chose avec un bac en plastique, un grand carton plastifié et deux gobelets de plastique collés à la colle chaude ou avec de la colle forte. Utilisez des billes de verre ou des balles de ping-pong. Attention, il ne faut pas les faire tomber en dehors du bac. Vous pouvez aussi utiliser un vieux tiroir ou utiliser une boîte de carton et un bout de tuyau en PVC, deux gobelets de plastique, des balles de ping-pong ou des billes de verre. Voici maintenant autre chose. Récupérez des bouchons de plastique, une vieille planche, de la broche et bricolez un boulier maison. Voici une autre astuce facile. Tracez les mains de l'enfant et plastifiez-les. Vous pourrez les coller avec de la gommette ensuite sur des feuilles ou vous pourrez inscrire des additions que les enfants auront à résoudre. Alors c'est sûr, on apprend aux enfants à ne pas compter sur leurs doigts. Mais ici, c'est pour leur faire comprendre comment fonctionnent les maths. Sur un tableau en liège, placez des punaises longues à côté de chaque chiffre. Les enfants devront les relier à l'aide d'élastiques. Utilisez des réglettes de couleurs pour que les enfants visualisent mieux les additions. Utilisez des legos pour faire comprendre aux enfants les fractions. Et enfin, dernière astuce, collez un nombre en haut d'une chenille. Les enfants doivent rentrer dans la chenille le nombre de perles adéquates. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé à trouver des idées pour apprendre mieux aux enfants à aimer les mathématiques. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles idées. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada